Salut c'est Emy, on se retrouve dans une vidéo un petit peu fun en fait j'étais à fond au moment de refaire des créations et je suis tombée sur la patareff que m'avait offert Sarah de la chaîne Sarah Happy Paradise et je vous avais suggéré de m'amuser un petit peu à voir ce que ça donnait donc Sarah m'a informé de ce qu'était la patareff en fait c'est une pâte c'est une pâte un petit peu comme la entre la pâte à modeler la fimo en fait c'est une pâte à une pâte à modeler qui sèche à l'air libre donc vous pouvez faire des créations et après vous laissez sécher à l'air libre et ça donne quelque chose qui durcit apparemment derrière donc j'ai regardé VETFI quelques tutoriels je sais pas trop quoi faire surtout que j'ai du jaune donc que pas trop lancé à faire n'importe quoi donc bah on va tenter de voir qu'est ce que je peux faire c'est pas comme les autres ça sera pas trop trop nul donc on va voir ce que que j'en pense en tout cas la texture est pas désagréable en main j'ai vu qu'il pouvait y avoir plusieurs couleurs et que les couleurs étaient très bien mélangeable entre eux pour faire en fait ils vendent les couleurs primaires en fait vous mélangez après pour avoir les autres couleurs secondaires donc j'ai quand même une belle boule donc on va tester de faire je sais pas j'avais envie de tester de faire peut-être pourquoi pas un piquet chou un pikachu ou un pichou alors je vous dis c'est que moi sans tutoriel et en plus j'ai encore jamais testé cette pâte donc je sais pas il y a longtemps que j'ai pas fait de fimo donc on va essayer de voir comment je vais m'en sortir mais en tout cas ça va être histoire de faire un coup d'un truc de fun et d'utiliser ce que ce que sarah m'avait envoyé et puis à mon avis si ça ne me plaît pas moi je sens que mon petit frère va vouloir les récupérer donc ce sera pas perdu on fait une boule pour la tête on va vraiment faire une plus grosse pour le corps sachant quand même que pichou est plus petit que que pikachu il faut quand même qu'on lui donne un côté un petit peu kawaii mais encore une fois sachant que j'ai que du jaune il va falloir que je fasse j'attendrai plus tard que ça sèche pour faire une finition à la peinture c'est pas facile de ne pas voir et les joie entre quand on roule la boule ça se mélange pas très bien uniformément d'uniformiser un peu plus l'autre ça va pas être du grand air ça je vous promets un c'est juste histoire de de faire une petite vidéo comme ça voilà une tête un corps que dans le basique c'est le bonhomme de neige tout le monde sait faire ça on va tenter de faire ses oreilles sachant que pichou est un personnage qui m'a marqué à une époque puisque avant qu'il ne soit sorti en france je me suis amusé à le dessiner quand j'étais petite alors que je ne connaissais pas encore le personnage j'ai l'impression de faire copier quand quand il est sorti en france alors que pas du tout puisque il s'était déjà sorti au japon mais je ne sais pas pourquoi je m'étais amusé à faire un pichou avant de le connaître donc quand j'étais petite j'étais un petit peu rageuse j'étais persuadé de l'avoir dessiné avant le créateur oui je quand j'ai pas de rouleau j'utilise une petite paille c'est une oreille comme ça je préfère des oreilles simétriques tout de suite les petites traces de verre dans ma patte on a vu le nombre de pattes pour être m'amuser à faire d'autres personnages on verra après sachant que je suis pas sûr que la patte soit bien lisse derrière parce que j'ai du mon sol n'est pas très régulier donc c'est un peu rugueux de prêmer l'épaisseur faut pas le faire trop fin non plus parce que sinon j'ai peur que ça casse le cutter forcément pour couper les parties ça fait un petit peu une texture entre la patte à fixe et la fimo donc c'est ça ce qu'il y a de plus simple à travailler pour ce soit propre quand on veut couper ils sont pas super nickel les oreilles mais bon j'espère juste que je vais pouvoir pas trop mal les décoller du bord on a du support je veux dire oh allez hop ah il va perdre ses belles pointes ah beladam du trou oh c'est une catastrophe bon bon c'est une catastrophe ça va pas du tout du tout du tout En tout cas c'est sûr on ne peut pas faire des oeuvres d'art avec ça, à moins de tout laisser sécher et puis en refus en mesure, donc apparemment il y en a, il dit sur le tutoriel, j'ai regardé vite fait ce qu'il dit sur le kit complet de la pâte à rêve, on peut faire des, en fait on peut le faire pour le mettre au bout des stylos, mais j'ai pas de stylo de crayon que je pouvais sacrifier, on est parti pour un espèce de petit non-nors un peu kawaii, j'ai l'impression, ça j'ai pas grand chose pour relier tout ça, j'ose pas trouvé tout ça, parce que je sais pas trop comment ça se comporte Oh, elle peut-être que toute mignonne, ça fait un petit chinchilla quoi, enfin je sais pas C'est pas que la Minosita va pas être trop pourrie, moi je vous le dis, donc là on fait ses petites pâtes arrière mais qui se retrouvent devant parce qu'il est assis sur son popotin, donc là on fait ses petites pâtes avant, peut-être là j'improvise un peu, enfin j'ai un petit peu plus facile quand même à improviser, parce que ça fait un petit moment que je suis des tutoriels de pâtes Fimo, je n'ai pas du tout leur technique, encore moins avec ce genre de pâtes, mais j'ai quand même un petit peu plus d'inspiration, en tout cas il ne pourra pas forcément être pire que mon pauvre petit nounours que j'ai un petit peu raté la dernière fois avec le kit que j'ai acheté chez Action, dès qu'on attrape un morceau c'est assez filoche comme des ficellos, moi le truc c'est pas trop mal, peut-être que je vais le garder en fait, c'est aussi moche pour une première improvisation, ouais je pensais faire des trucs un peu plus compliqués mais là Kitty va attendre mon trépied, mais là on ne va pas se lancer dans trop compliqué, parce que c'est beaucoup moins maléable que je ne le pensais, non bah faudra laisser sécher demain, par contre avec la longueur de maison je laisse des traces partout, à mori, je fais des traces dans la pâte, le voilà mon petit personnage, on va tenter d'en faire un deuxième, qui sorsque c'est vide-là. généralement c'est tout linkedin. Encore une fois, jeens le grand et le monde le Roya X Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501